Bonjour c'est Damien et bienvenue dans Parlons Cinéma. Aujourd'hui je m'attaque au cas Richard Joule qui est un film réalisé par Clint Eastwood sorti en France le 19 février 2020, sorti aux Etats-Unis en décembre 2019. Il a été nominé aux Oscars et je ne sais plus s'il a reçu de statuette. Bref, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc les acteurs principaux, il y a Paul Walter Hauser qui joue le rôle principal, le protagoniste Richard. Sam Rockett, Rockwell qui joue l'avocat, qui interprète aussi Hammer je crois, dans Iron Man 2. Et on a Cathy Bette qui interprète la maman de Richard. On a la très jolie et talentueuse que j'aime beaucoup Olivia Wilde, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue dans un film, qui interprète Cathy, la journaliste. Je ne prononcerai pas le nom parce que je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et on a d'autres acteurs et actrices qui interprètent des rôles par-ci par-là notamment. Alors par contre, je ne sais pas du tout qui c'est qui interprète le mec principal là-dedans dans le FBI. Mais bon voilà. Ça c'était pour la petite présentation vite fait du film. Donc comment ça va se dérouler ? Comme pour le premier parlons cinéma, je vais d'abord parler du contexte après mon avis rapide sur le film. Je parlerai de certains points et arguments pour argumenter mon avis rapide. Je commencerai cette fois par le négatif puis par le positif et je terminerai par une petite conclusion. Voilà. Tout simplement. Donc c'est parti pour le contexte. Alors j'ai vu le film en avant-première française, donc le mardi 18 février. Je l'ai vu en VO sous-distré dans la plus grande salle d'un cinéma de centre-ville. J'ai vu, il n'y avait qu'une seule séance ce jour-là, c'était à 20h30. Et en ce qui concerne le film en lui-même, je ne m'attendais pas forcément à grand-chose. Enfin pour de vrai, je n'avais pas spécialement une hype particulière. Je suis allé voir le film pour deux raisons. La première raison, je pense que c'est pour beaucoup de gens la même chose, c'est Clint Eastwood, bien évidemment. J'aime beaucoup ce réalisateur, j'aime pratiquement tous les films qu'il a réalisés. Aussi, je suis allé voir aussi par curiosité, parce que je ne connaissais pas du tout le cas Richard Joule, qui est... Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, depuis tout à l'heure je dis Joule, mais je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que je suis curieux, parce que c'est... Si tu ne le sais pas, c'est une histoire vraie. Alors ça a été peut-être un petit peu romancé, je ne sais pas. En tout cas, les faits sont vrais. Ça a vraiment existé, comme la plupart des films de Clint Eastwood, c'est souvent à partir d'histoires vraies. Enfin en tout cas, dans les derniers qu'il a fait, American Sniper, La Mule, Sully, je ne sais pas si je pense comme ça, et donc ce film-là. Bref, donc ça c'était vraiment les deux points pour lesquels je suis allé. Et aussi un troisième point, comme dit dans la présentation, Olivia Wilde, voilà, c'est mon actrice de cœur. La dernière fois que je l'ai vue dans un film, c'était Tron Legacy, c'était il y a plus de dix ans, et je peux te dire qu'elle a pris un coup de vieux. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette actrice, et elle a sorti un film indépendant, entre-temps, que je voudrais voir, que je n'ai pas vu. C'est pour ça qu'elle était en dehors un peu des castings, c'est qu'elle a pris le rôle de productrice-réalisatrice. Mais en tout cas, voilà, ça faisait plaisir de revoir cette dame dans un film. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette nana, non, dans un film. Je n'avais pas vu Coboy et Envahisseur, je crois qu'elle avait un rôle dedans, mais comment te dire, ce film ne me... Bref, mais en tout cas, Tron Legacy, j'avais beaucoup aimé son rôle, son personnage, et j'avais découvert l'actrice là-dedans. Donc, très plaisir de la revoir dans un film. Ça c'était pour le contexte, maintenant on va passer à la vie rapide. Alors, globalement, j'ai bien aimé le film, c'est un bon film, qui explique bien les choses, avec des bons comédiens. Vraiment des bons comédiens qui sont globalement bien dirigés, pardon. Les thèmes abordés sont très intéressants, ils sont plutôt bien abordés, peut-être sur certains points, pas encore en profondeur, mais en même temps, c'est peut-être, c'est pas le but du film, mais en tout cas, il le fait quand même, il le fait bien. Les protagonistes, comme je l'ai dit, sont... Le protagoniste est très intéressant, on en apprend plus sur ce personnage qui a vraiment existé, cette personne, qui est décédée en 2004, donc. Et... Mais en tout cas, voilà, c'était un personnage un peu bizarre, mais en même temps, très attachant, très humain, finalement, avec des trucs... Qui veut vraiment faire le bien, en fait, autour de lui, et tout d'un coup, il se retrouve étant accusé d'avoir posé la bombe, alors que c'est lui qui a sauvé les gens. Donc c'est intéressant de voir son point de vue, et même son point de vue à lui, bah, il reste quand même très... Il est conscient, en fait, de ce qui l'entoure, et de ce qu'il menace, et de tous les insultes et tout qu'il reçoit dans la gueule, il est conscient de ça, et en même temps, il fait... Il aborde ça avec une telle simplicité, si je puis dire, qui... Qui est touchante, finalement. Donc c'est un bon gars, même s'il a des trucs louches, c'est un bon gars, donc c'est... Voilà, c'est... Le film est bien foutu. J'ai mis quelques réserves sur les performances des rôles secondaires, notamment, bah, Olivia Wilde... 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 Je sais pas comment ça se prononce, désolé. Olivia, on va l'appeler Olivia. Olivia, voilà, j'ai mis quelques réserves sur sa performance. Je suis un petit peu déçu, mais ça, c'est peut-être parce que j'attendais trop de trucs. Et aussi pour le mec qui interprète le mec du FBI. Voilà, je trouve que les acteurs principaux sont plutôt bien dirigés, ils font super bien leur rôle. Les acteurs secondaires, parce que oui, pour moi, le rôle d'Olivia, le rôle de la journaliste, c'est secondaire, même si c'est elle qui un peu déclenche tout. Pas tout à fait, mais voilà. Donc mon avis rapide, bien évidemment, je vous conseille le film en VO, ou en VO sous-titré. C'est un bon Clint Eastwood, c'est pas son meilleur, parce que souvent, moi, voilà, les... qui sont pratiquement inventés, en fait, c'est pas les... Même si ça reste un très bon film, c'est très bien fait, ça explique bien les choses. Les comédiens sont globalement bons, un peu moins pour les rôles secondaires, mais ça reste très plaisant à regarder, donc je vous le conseille vivement. Ça, c'était mon avis rapide. Maintenant, on va passer aux arguments de détail. Donc je vais commencer par le négatif. Donc je vais, voilà, attaquer le point vraiment qui m'a un petit peu déçu. C'est les comédiens secondaires, enfin, entre guillemets. Notamment Olivia et le monsieur qui jouent le rôle du mec principal à Nolia, du FBI. Je trouvais que leur prestation était le minimum syndical, si je puis dire. Alors, malgré le fait que c'est des bons comédiens. Je vais surtout aborder la comédienne Olivia qui sont, pour moi, en fait, j'ai l'impression que le rôle ne lui va pas. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de rôle ? En tout cas, pas à ma connaissance. Ou est-ce qu'elle n'a été pas tout à fait bien dirigée ? Ou est-ce que c'est pas fait pour elle ? Je sais pas. Mais par moments, j'avais plus l'impression de voir ses mimiques que Cathy, en fait. J'avais plus, enfin, voilà, j'ai plus l'impression de voir Olivia, l'actrice, que Cathy, la journaliste. Et je trouvais que pour moi, ça fait partie des problèmes négatifs. Parce que le but d'un comédien, qu'il soit bon ou moins bon, c'est quand même de nous faire oublier que c'est lui qui est là. Et que c'est le personnage qui est là, en fait. Je vais prendre un exemple, un des plus parfaits exemples que j'ai. C'est le regretté Heath Ledger, qui avait interprété Joker dans The Dark Knight. qui a réussi le tour de force de nous faire oublier qu'il était Heath Ledger et de nous montrer, en fait, le Joker. Chose que pour moi, aucun acteur, même si aucun acteur, en fait, a réussi, pour moi, à part Heath Ledger, à nous faire oublier que c'est Heath Ledger. Et que, voilà, en fait, le but d'un comédien à mes yeux, c'est pas de porter le masque, c'est de devenir le masque. Et Olivia, l'actrice, joue très bien. Ça, j'ai pas de remarques là-dessus. Par contre, je n'ai vu qu'elle. Enfin, quand elle apparaissait à l'écran, je n'ai pas vu son rôle. Je n'ai vu qu'elle qui interprétait un rôle. Et je trouvais ça dommage. Voilà, c'était vraiment mon point secondaire. Après, peut-être que j'attendais un petit peu trop sur cette comédienne, parce que, comme je l'ai dit, je l'aime bien. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue dans un film. Alors, peut-être que mon niveau d'attente était un peu trop élevé. Je savais qu'elle n'avait pas un rôle principal, mais elle avait un rôle qui était fort et qui avait un point central dans le film. Donc, voilà. Donc, assez déçu sur sa prestation et la prestation aussi du mec qui joue le FBI, qui osait sur 20. Voilà, après, c'est pas non plus dégradant. Ce que je veux dire, je le répète, mais elle interprète bien son rôle. Sauf que, pour moi, je n'ai pas vu le personnage, j'ai vu la comédienne. Et ça, c'est dérangeant. Ça me dérange. Ça fait partie, pour moi, du point négatif. Je le répète encore une fois, ce n'est pas une mauvaise actrice. Pour les autres points négatifs, la bande originale, que j'ai trouvée oubliable, je l'ai même oubliée, c'est pour vous dire. En fait, elle est pratiquement inexistante dans le film. Elle arrive dans les moments où il y a un peu d'émotion. Sauf que la bande originale, c'est un copier-coller de tous les autres films de Clint Eastwood. En fait, depuis un moment, j'ai remarqué que les films de Clint Eastwood ont les mêmes sonorités dans les bandes originales. Et je trouve ça décevant. Donc, comme quoi, on a beau s'appeler Clint Eastwood, on n'a pas tout gagné non plus. Ce n'est pas encore parfait à 100%. Pour moi, la bande originale est nul à chier. Je suis désolé, mais c'est vraiment le point, pour moi, négatif du film. C'est la bande originale que tu as déjà entendue dans tous les Clint Eastwood récents. En plus, elle est pratiquement inexistante. Voilà, elle souligne juste des passages un peu émotionnels. Après, dans ce type de film, ce n'est pas la bande originale qu'on attend en tournant. Quand j'ai entendu les peu de notes qu'il y a dans le film, je me suis dit « Ah, ouais, ça me fait penser à tel film de Clint Eastwood, puis à celui-là aussi. » Donc, voilà, c'est... Ils ne sont pas trop cassés le cul là-dessus, quoi. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas dégradant, ça ne dégrade pas le film. Tu sors et tu as déjà oublié la musique. Et quand tu te souviens un peu de la bande originale, tu te dis « Ah, ouais, ça me rappelle aussi le film, machin, Clint Eastwood. » Donc, bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment le mauvais pôle. C'est la pierre noire du film. Après, pour terminer dans les points négatifs, j'ai trouvé que le film était un poil trop long. Je m'explique. Pour de vrai, l'histoire se tient parfaitement en deux heures. Parce que le film fait à peu près deux heures de mémoire. Sauf que je trouve qu'il y a des longueurs. Et je ne vais pas vous cacher que, par moment, j'ai regardé mon téléphone. Ce qui est assez rare, mais ce qui m'arrive de plus en plus, bizarrement. J'ai regardé deux ou trois fois, je crois, mon téléphone. Pour garder l'heure. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Notamment, par exemple, il y a un plan. Alors oui, je vais spoiler, mais après, ce n'est pas important. L'avocat embrasse sa secrétaire. Enfin, je ne sais pas si c'est sa secrétaire, mais en tout cas, elle travaille avec elle. Il l'embrasse. Et donc, en gros, ils se mettent en couple. Enfin, avec ce plan-là, Clint Eastwood nous fait comprendre qu'ils se mettent en couple. Et après, ils valident ça plus tard. Ou on le revoit, il dit, ah bah oui, je suis en couple avec ça. Bon, ce plan est inutile. Ils auraient pu l'enlever du montage et juste dire, et juste laisser la phrase qu'ils ont laissée. Plus tard, l'avocat dit à Richard qu'il est en couple avec la dame. Voilà, ils auraient pu juste dire ça. Pour moi, c'est juste des petits passages comme ça, qui rajoutent de la longueur inutilement. Alors, ça rajoute un peu un côté humain au personnage. Mais pour moi, les personnages sont très humains. Il n'y a pas besoin de ça, en fait. Et c'est à cause de cela, à cause de ces petits rajouts qui sont inutiles. Parce qu'au final, l'information, on l'a après. Donc, en fait, on a deux fois la même information. On a une fois l'information, puis l'autre qui valide. Puis, quelques temps après, on a la même personne qui revalide cette information. Bon, non. Enfin, voilà, je ne comprends pas trop, en fait. Et pour moi, c'est inutile. Ça rajoute des longueurs. Et ça m'a fait... Voilà, ils auraient pu réduire le film à l'aide de... Peut-être 20 minutes, peut-être. Ça aurait été suffisant. Je n'aurais peut-être pas regardé le téléphone, justement. Voilà. Il y a des petits plans comme ça qui, pour moi, sont inutiles. Maintenant, je vais faire un truc un peu spécial. Je vais faire un point... Je ne sais pas où le mettre. Je trouve que le film a des facilités scénaristiques. C'est-à-dire que pour prouver, en fait, que Richard est innocent, l'avocat fait un calcul, vite fait. Parce qu'en fait, il y a la vraie personne qui a posé la bombe, appelle les flics, je crois, ou je ne sais plus qui. Et il dit, vous avez une bombe à Central Park, machin. Vous avez 30 minutes. Le truc, c'est que le téléphone où il a appelé se situe à tant de mètres de l'explosion. Et Richard se situait à tant de mètres, à tant de... Il était pas loin de l'explosion. Et donc, avec un calcul simple, l'avocat prouve qu'il est innocent parce qu'il ne pouvait pas passer l'appel. Et la journaliste, après avoir été engueulée par l'avocat, se remet un peu en question et décide de vérifier ses informations. Au lieu de faire la conne, comme le font tous les médias, de balancer les infos sans les vérifier. Donc, elle va aller vérifier et a refait exactement la même chose que l'avocat a fait. Et elle découvre que, ah bah, finalement, il était innocent. Je trouve que c'est très simple comme explication. Alors, là par contre, pourquoi je ne considère pas ces points que je vais vous citer comme étant négatifs ou positifs ? Parce que comme c'est une adaptation d'un fait réel, comme je ne connais pas le fait réel, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça dans la vraie vie ? Est-ce que c'était aussi simple que ça pour prouver qu'il était innocent ? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça, là, je cite juste les points qui m'ont paru bizarres. C'est le fait, voilà, le téléphone que je trouve très simple. Après, des fois, il suffit d'un truc tout simple dans une enquête, mais bon. Et surtout, le point, le FBI, le mec qui aborde le cas Richard Machin, là, qui a balancé l'info à la nana, la journaliste qui a tout balancé, pour son orgueil, en fait, il va essayer de prouver que Richard est coupable, juste pour ne pas qu'on prouve que lui a juste balancé une info qui était fausse, juste parce que, voilà, il a baisé la journaliste et que... Voilà, en gros, il a fait une erreur, il a fait une connerie. En plus, il n'avait pas de preuves qu'il était coupable, donc il a tout balancé. La journaliste pour la baiser, voilà. Et pour son orgueil et pour son poste, en fait, il décide de foutre la merde et d'aller encore plus loin et de prouver que Richard est coupable, alors que non. Et ce mec-là ne veut même pas faire les calculs, enfin, voilà, pour le téléphone et tout. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on ne nous présente pas ce personnage comme étant le chef du FBI. J'ai pas l'impression. Comment ça se fait que le FBI, parce qu'il n'est pas tout seul, ne réagit pas à ça ? C'est bizarre. C'est... il n'y a pas un pet de PDG FBI ou des autres collègues, on ne les voit pas, qui réagissent avec eux, qui se disent, mais mec, tu te fous dans une... t'es bizarre. Déjà, ils savent qu'il a balancé l'info, donc déjà, pourquoi ils ne le virent pas ? Parce que normalement, au FBI, on est censé tout être discret. Et deuxièmement, ils le soutiennent ou ils ne le soutiennent pas dans son enquête. Alors qu'ils savent qu'eux aussi peuvent faire des... Le reste du FBI peut aussi enquêter et prouver qu'au final, il n'y a aucune vraie preuve qui prouve qu'il est coupable, parce qu'il n'est pas coupable. Et ils ne peuvent pas essayer de dire, c'est ton orgueil, connard. Enfin, et de licencier, non ? Ils ont une preuve, en plus, pour le licencier. C'est ça que je trouve bizarre. Après, c'est ce point-là, c'est ça qui m'a interpellé dans le film, vraiment. En dehors de la simplicité de la preuve, pour moi, le FBI, je ne sais pas, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est ce qu'a voulu dénoncer Clint Eastwood ? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Est-ce que ça a été un peu romancé ? Est-ce que ça a été un peu simplifié ? Je ne sais pas. Est-ce que je ne connais pas le cas, en vrai ? Donc, si tu connais vraiment ce qui s'est passé, si t'as bien étudié ce cas, si tu sais, dans les moindres détails, il a fait un réel, est-ce que, dans le film, c'est vraiment... Est-ce qu'il s'est passé en vrai ? Est-ce qu'ils ont vraiment gardé ce mec-là ? Est-ce que... Enfin, comment ça s'est passé, quoi ? Est-ce que la journaliste, après, s'est fait virer ? On ne sait pas, mais on s'en fiche un peu de la journaliste. Je pense, de toute manière, qu'elle a dû partir, ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle s'est excusée. Mais le mec du FBI, est-ce qu'il est resté dans le FBI ? Enfin, voilà, je trouvais ça tellement simple, tellement bizarre, en fait. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Est-ce que Clint Eastwood a voulu dénoncer ça ? Est-ce qu'il a simplifié ça ? Est-ce qu'il l'a romancé ? Je ne sais pas. C'est pour ça que ce point, je mets en question, parce que je ne connais pas la vérité. Donc, je me fie au film, et je me dis que la vérité était sans doute ça, et que Clint Eastwood a voulu dénoncer ça. En tout cas, oui, dans le FBI, de toute manière, il y a toujours des connards, et ça, c'est clair. Mais de là à ne pas licencier le mec, alors qu'ils savent qu'il a balancé une info, qui n'était pas encore vraie, en plus, parce qu'ils n'avaient pas prouvé, parce qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà, c'est ma plus grosse question. Maintenant, je vais passer, bah, allez, au positif. Faisons-nous plaisir. Bah, les comédiens principaux, hein. Alors, tous les comédiens sont bons, pour de vrai, sauf le mec, sauf la plupart des mecs, les deux, là, qui font le FBI. Olivia aussi, qui interprète, pour moi, le rôle secondaire de la journaliste, qui est une bonne comédienne, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je considère comme un point négatif, parce que ce rôle, pour moi, ne lui va pas. Tout simplement. Et par contre, les trois principaux comédiens, Paul, Walter, Sam Rockwell et Cathy Bette, sont excellents. Gros surprise, d'ailleurs, pour Sam Rockwell, parce que je l'avais vu dans Iron Man 2. Je sais qu'il a un rôle dans... Je rabite, mais je n'ai pas encore vu le film. Gros surprise, parce qu'il interprète super bien le rôle de l'avocat. Les trois rôles sont géniales. Et puis, alors, la maman interprète très bien la maman. Cathy Bette, vraiment, elle interprète très bien. Et puis, alors, Paul, Walter, j'ai vu des documentaires après le film sur le vrai Richard. Et c'est hallucinant à quel point il s'est vraiment rapproché du vrai Richard. C'est fou. Donc, à ce niveau-là, les comédiens sont gros points positifs. Le deuxième gros point positif, les thèmes abordés, comme j'ai dit, le dénoncement du FBI, le dénoncement du média, le fait qu'on peut foutre dans la mer quelqu'un alors que c'est faux. Je ne vais pas aborder ça en détail, parce qu'il me foudrait des heures et des heures. De toute façon, je considère plus ou moins, tu as vu le film. Les thèmes abordés sont très intéressants, très bien faits. Peut-être que ça ne va pas assez dans les détails, notamment le FBI, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que c'était fait exprès, parce que c'était comme ça dans la vraie vie ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser, même si j'ai une grande envie de m'éterniser sur les thèmes. Mais ça va durer trop longtemps, je n'ai pas envie de faire une grosse vidéo. Je le ferai peut-être si vous avez envie que je fasse une vidéo sur ces thèmes. Il faudrait que je revois le film, surtout. En tout cas, les thèmes abordés sont très intéressants, très bien. Le personnage protagoniste avec vachement bien, enfin voilà, l'émotion aussi. En parlant de protagoniste, troisième point positif, oui, la façon d'être du protagoniste, c'est très intéressante. C'est un personnage qui veut faire du bien, en fait. Il est conscient que le monde, que les gens peuvent être vraiment des gros enculés, il est merdeux. C'est un mec qui se fait pas insulte, enfin, si, c'est de l'insulte. Il se fait un peu insulter, il se fait virer et tout, mais il prend ça du bon côté, si tu veux. Et c'est un mec qui est bon, même s'il a des habitudes. Disons ça comme ça. Il est un peu bizarre. Et c'est justement, vu qu'il est un peu bizarre, comme il est différent et qu'il n'est pas comme la société voudrait, c'est justement sur ça que vont s'appuyer tous les détraqueurs, notamment le FBI et les journalistes et les médias, tout ça, pour essayer de le foutre en l'air, alors que le mec a sauvé des vies. Et je trouvais ça très intéressant, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, la différence, parce que oui, on vit dans des sociétés qui veulent absolument qu'on soit comme ça, comme ça, et si tu es un tout petit peu pas comme ça, ou pas du tout, bah, tu peux être insulté de toutes parts, tu es critiqué, et dès qu'il y a un truc qui va pas, ou dès que t'as fait quelque chose de bien, on va essayer de te prouver que ce que t'as fait, c'est bien, mais en même temps, on va essayer de te foutre de la merde. On va te foutre dans la merde, et te foutre de la merde. Donc oui, c'est un truc qui est toujours d'actualité, aujourd'hui. Rajouter le traitement du protagoniste est très bien, rajouter à cela tous les thèmes qui sont abordés à côté, c'est vraiment très bien, c'est vraiment un bon film là-dessus. Et pour terminer sur les points positifs, le quatrième point, l'émotion. Donc le film a vraiment des émotions très humaines, les personnages, on sent qu'ils sont vivants, enfin en tout cas dans les principaux, moins dans les côtés médias, justement. C'est ça qui est bizarre. Alors est-ce que c'est fait esprit de traiter les médias comme des connards qui n'ont pas d'humains, justement parce qu'ils en ont pas ? Est-ce que c'est un choix volontaire, ou c'est justement une erreur, et que ça passe pas ? Parce que pour moi, tous les journalistes, qu'on montre, pour moi, ne sont pas traités humainement. Est-ce que c'est un choix ? Je ne sais pas. Je mets ça sous le doute. En tout cas, le FBI, on voit comment ils sont traités, il y a tellement de points humains très émotionnels qui sont très intéressants. Oui, il y a l'émotion, bien évidemment, à la fin, c'est le discours de la maman après, ou même un petit peu avant, quand il s'engueule un peu avec sa mère, et qu'il dit, oui, ma mère, elle a pu profiter que du fait que je sois un héros que pendant trois jours. Enfin, c'est... Voilà, il y a plein de moments comme ça qui sont très humains, très Clint Eastwood, finalement. Et aussi, un point positif, il y a beaucoup moins de propagande américaine que l'on voit dans à peu près tous les films américains, surtout du Clint Eastwood, où il y avait des drapeaux. American Sniper, le bon exemple de la propagande américaine que je déteste par-dessus tout. Mais là, il y en a très peu. Il y a deux, trois mots sur la mise en avant de l'Amérique, mais je trouve qu'il s'est calmé là-dessus, Clint Eastwood, et c'est bien. Donc, voilà, pour moi, voilà, le point positif, l'émotion et l'humain fonctionnent sur tous les personnages, même ceux que j'ai moins appréciés comme le FBI. On sent que... Bah, il y a l'émotion de l'orgueil qui arrive. On sent qu'il y a ces déconnards et tout ça. Mais je reviendrai pas sur le FBI, j'ai fait tout un truc... Ah, bah là ! J'ai parlé plein sur le FBI, sur ce que je disais. Je trouvais ça un peu bizarre que tout le FBI... Enfin, que les patrons du FBI n'aient pas intervenu. Parce que c'est moi qui ai mal compris le film, peut-être. Et oui, les médias, pour moi, ne sont pas traités humainement. Je pense que c'est fait exprès. Dans ces cas-là, ça expliquerait sans doute pour quelles raisons le rôle ne convenait peut-être pas à la comédienne Olivia Wilde. Parce que... Je sais pas. Je... Bon. En tout cas, point positif, c'est... Sur les comédiens principaux, en tout cas, l'humain et l'émotion fonctionnent très bien. Voilà, c'était tout pour les arguments et les points que je voulais aborder. Maintenant, la petite conclusion. Pour conclure... Alors, je regarde mes notes pour conclure vite fait. Ce que je trouvais pas bien. Donc, les rôles du FBI, je trouvais qu'ils étaient pas très bien interprétés. C'était vraiment le minimum syndical. Pour la comédienne Olivia Wilde, que j'aime beaucoup, qui est une bonne comédienne, je vous le redis, mais je trouvais que le rôle qu'on lui a donné ne lui convenait pas forcément par rapport à ses registres. Alors, est-ce que je me gourre ? Est-ce que c'est parce que j'attendais trop de la comédienne et qu'au final, j'étais un peu déçu, peut-être ? En même temps, elle a un rôle secondaire, donc on peut pas non plus tout donner dans un rôle... Enfin, on peut pas être... On n'est pas au premier plan, c'est le but d'un rôle secondaire. Mais voilà, je sais pas. Je... Je suis encore mitigé sur son interprétation. Non pas qu'elle est mauvaise, mais surtout que le personnage, pour moi, je ne connais pas du tout. Ça me fait mal de dire ça, parce que j'aime beaucoup ça, triste. La bande originale, donc mauvaise, le film était un poil trop long. Après, j'ai parlé, bien évidemment, du FBI et de la simplicité de la preuve. Ça, je mets entre parenthèses, parce qu'il faudra que je me renseigne sur la véritable histoire, sur les vraiment, les faits réels, voir si ça s'est vraiment déroulé comme ça. Ou est-ce que, pour le film, ça a été simplifié ? Est-ce que ça a été romancé ? Ou est-ce que ça a été mis tel quel ? Ou est-ce que, volontairement, ça a été fait comme ça pour critiquer le FBI ? Pour les médias, notamment, qui sont pas humains et pas d'émotions ? Et pour les points positifs, donc les communes principaux sont géniaux, les thèmes abordés sont bien faits, peut-être un poil, et ça manque de détails sur certains, mais c'est pas le principal but du film. Donc c'est très bien abordé, le protagoniste, c'est génial, très bien interprété aussi. Voilà, on traite aussi des sujets de la différence, et tout avec les thèmes à côté, avec les problèmes aussi de médias et du FBI. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'émotions avec la mère, le fils, l'avocat. Et il y a un côté très humain, très famille en même temps aussi. Et le fait aussi qu'on peut déchirer en trois jours un mec qui a sauvé des vies, et voilà, la maman a pas pu en profiter, et tout. Enfin, le mec se fait déglinguer, il a plus de vie. Enfin bref. C'est... On met tout sa vie privée en avant. Enfin, c'est... Petit truc, aux Etats-Unis, il n'y a pas de protection de vie privée comme aux France. Enfin, en tout cas, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je crois que c'est toujours le cas. Quand tu es une personne publique, tu dois accepter aussi que ta vie privée devienne publique. Donc le mec, en fait, il est devenu un héros, donc on a commencé à s'intéresser à lui. Après, trois jours après, ils ont voulu... Tout le monde l'a foutu dans la merde, donc bien évidemment, c'est devenu plus ou moins un personnage public. Donc toute sa vie privée est passée en public. En France, il y a des lois pour protéger un minimum ça. Aux Etats-Unis, il n'y en a pas. Alors peut-être que ça a été mis entre temps. Je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Souvenez-vous de Britney Spears, Michael Jackson. Eux, ils ne pouvaient pas protéger leur vie. Tu vois, c'est pas comme en France. Alors peut-être que ça a changé entre temps, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'était pour ma petite conclusion. Bien évidemment, allez voir le film. Il est très bien. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, c'est tout. Si tu ne l'as pas vu. Je ne reverrai pas le film au cinéma. Je pense qu'il y a des grandes chances que je l'achète quand il sortira en DVD. Peut-être pas le jour J parce que ce n'est pas non plus mon coup de cœur de l'année. Ce n'est pas non plus le meilleur Clint Eastwood. Enfin, ce n'est pas le meilleur. Si, ça fait partie des bons films de Clint Eastwood. En tout cas, ce n'est pas celui-là que je... Ce n'est pas mon coup de cœur de Clint Eastwood. Mon coup de cœur, ça reste millions de dollars, baby. Voilà. Bref. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, il y a un parlons lecture qui est sorti sur le premier chapitre du Trône de Fer. Donc Game of Thrones. N'oubliez pas de regarder le premier parlons cinéaste que tu n'as pas vu sur 1917. Il y en aura d'autres. En tout cas, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Très important. Laissez les commentaires. Voilà. Si vous avez des remarques à faire sur l'émission et donnez votre avis. C'est très intéressant de savoir votre avis là-dessus. Puis, ne partez pas. Partagez la vidéo. Très important. Sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Et tout ça. Et surtout, voilà. Je vais noter ce film avant de conclure une note de 3,3 sur 4. Voilà. Merci de m'avoir écouté. A la prochaine. Bye bye. C'était Damien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada